bonjour à tous et bienvenue sur LVTS MOOC dans cette nouvelle vidéo de management où on va voir un auteur qui est ultra important et qu'on connaît tous c'est Maslow allez c'est parti alors pour Maslow on va voir deux choses à retenir sur lui évidemment donc il ya la partie sur l'influence sur le style direction donc il a émis quelques théories dessus en quoi qu'est ce qui va influencer le style de direction et notamment on va parler de la personnalité des équipes des salariés deuxième chose et qui est le plus connu évidemment c'est la pyramide de Maslow donc on va en parler juste en deuxième partie alors avant de commencer évidemment n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes nos vidéos et aller voir les précédentes vidéos de management qui sont déjà sorties il y en a pas mal pour pouvoir réviser rapidement votre management et rejoignez nous sur notre espace membre tous les liens sont en description allez c'est parti on commence par la première chose c'est l'influence sur le style de direction et donc selon Maslow évidemment les équipes ont un rôle justement dans le style de direction qu'on va adopter donc je vous invite à aller voir la précédente vidéo sur l'ikert qui vous étale justement les différents types de direction qui existent et en fonction d'une part de la personnalité du décideur mais aussi des équipes on va adapter ce style de direction donc on a d'un côté ce qu'on appelle les x donc c'est lui qui les appelle comme ça donc les x c'est tout simplement ils ont un travail on va dire alimentaire ils sont là juste pour avoir une certaine sécurité de l'emploi et donc ils vont venir juste on va dire travailler pour avoir un salaire à la fin du mois et pouvoir subvenir leurs besoins donc ça le style autoritaire est beaucoup plus adapté puisqu'on va juste donner de façon des directions à la personne de son n'est pas plus impliqué que ça donc autant lui dire ce qu'il a à faire ensuite on a de notre côté ce qu'on appelle les y nous sommes des personnes qui ont besoin d'être impliqués sont vraiment impliqués dans l'entreprise ils ont des idées ils apportent de l'innovation ils ont un besoin qu'on vienne justement récompenser ce travail qu'on les mette en avant qu'on vienne des consultés c'est ce qu'on appelle le besoin estime et justement le style participatif est beaucoup plus adapté à ce type de personnes puisque il implique beaucoup plus le salarié vous voyez bien entre ces deux types de personnes ces deux types de salariés qu'on rencontre au quotidien il va falloir adapter notre style de direction donc ça c'est la première idée à retenir de maslow la deuxième idée à retenir de maslow évidemment c'est la pyramide de maslow tout simplement donc voici la hiérarchie des besoins et ce qui dit tout simplement c'est que tant qu'on n'a pas satisfait justement les besoins numéro 1 on va pas chercher à satisfaire les besoins numéro 2 et compagnie donc en termes voici la hiérarchie des besoins donc cinq besoins principaux les besoins physiologiques tout d'abord c'est tout simplement les besoins primaires qu'on a pour notre survie donc manger boire dormir ensuite les besoins de sécurité c'est tout simplement les parties on va dire financier avoir suffisamment d'argent pour se venir nos besoins c'est également se sentir en sécurité donc être loin du danger et c'est pouvoir voir un peu l'avenir qu'est ce qu'on va devenir on a besoin d'être en sécurité et c'est ce que par exemple le salarié apporte une certaine sécurité de l'emploi comme le fonctionnariat d'ailleurs et c'est justement ce besoin de sécurité l'entrepreneur ne l'a pas forcément puisque il n'est pas autant sécurisé qu'un salarié justement même ça a tendance à un peu changé troisième besoin donc le besoin d'appartenance et tout simplement cet esprit de communauté d'appartenir à un groupe on veut appartenir je parle est le groupe des punks le groupe des je sais pas un groupe de sport par exemple une certaine communauté sur facebook une communauté sur les différents réseaux sociaux communauté je sais pas on veut être dans une communauté du chien etc donc on va appartenir à des groupes on a besoin d'être regroupés ensemble c'est l'homme qui est tout seul ne peut pas survivre numéro 4 le besoin d'estime c'est la reconnaissance notamment la reconnaissance au travail qui est de plus en plus un facteur de motivation et quelque chose qui est recherché par les salariés de mémoire il arrive en deuxième ou troisième position de ce qui est recherché par le salarié donc le besoin d'estime comme je vous disais avant c'est notamment pour les y qu'il est super important à obtenir et enfin on a le besoin de s'accomplir donc là c'est tout la partie perspective d'évolution parcours professionnel plan de carrière pouvoir monter en échelon en grade pour pouvoir avoir un poste en fin de carrière qui soit très très élevé donc c'est besoin de s'accomplir donc là c'est sur le côté du travail mais il ya aussi le besoin de s'accomplir au niveau financier par exemple en développant des activités à côté des investissements ça peut être aussi le besoin de s'accomplir au niveau social voilà il ya différents types de besoins en fonction des personnes ce qu'il faut dire aujourd'hui c'est que avant c'était cette pyramide de masseau était très très importante aujourd'hui elle a tendance à un peu changé parce que ça dépend des individus en fait et des individus qui vont par exemple avoir besoin d'être avoir le besoin d'appartenance par exemple appartenir à une communauté mais finalement ce besoin de sécurité qui a juste en dessous n'ont pas forcément besoin ils vont avoir par exemple une personne plutôt que d'avoir la partie financière de son emploi donc les besoins de sécurité va préférer avoir l'estime et donc être reconnu dans son travail donc aujourd'hui cette pyramide de masseau elle est plus tellement vrai puisque selon les individus on préfère avoir tel ou tel besoin on fait des choix des concessions c'est le cas notamment de la personne qui est prêt à s'acheter une super voiture de sport mais que finalement il mange des pas tous les jours donc il est prêt à investir massivement dans ce besoin de reconnaissance même d'appartenir à une communauté plutôt que de plutôt que justement d'avoir ce besoin de sécurité ou ce besoin physiologique pour certains donc vous voyez ça change un peu donc voilà ce qu'il y avait à retenir pour masse donc voilà je sais cette vidéo arrive à sa fin retenez ces deux idées importantes une pour le style de direction et une autre pour pour les besoins d'un individu aussi des facteurs de motivation également donc retenez ça et vous saurez tout sur masclot pour réussir votre examen du btsmic et du btsmc sur ce évidemment on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de vous abonner allez bye